L'objet de mes recherches, c'est de comprendre en quoi les environnements numériques qui sont déployés sur des plateformes comme Facebook, Google, YouTube, etc., qui concernent des milliards d'utilisateurs, peuvent influencer notre manière de faire société et influencer la circulation d'informations. On voit bien, depuis quelques années, qu'il y a des résultats d'élections qui ne sont pas ceux qui sont attendus, qu'il y a énormément d'hostilité entre certains groupes sociaux, que ce soit aux États-Unis avec Trump, au Brésil avec Bolsonaro, le Brexit, etc., etc., qu'il y ait une sorte d'hostilité sociale et de tension sociale qui monte, notamment via les réseaux sociaux. Donc, ce que j'ai expliqué et le travail que je développe dans Toxic Data, c'est de montrer que ces environnements numériques ne sont pas des environnements passifs. Ce n'est pas qu'on est quelque part au téléphone où on appelle des gens et des gens reçoivent notre message. Ce sont des environnements actifs qui organisent la circulation d'informations. Et en organisant la circulation d'informations suivant des critères qui ne sont pas des critères de bien-être humain, mais des critères économiques, ils vont distordre la manière dont nous faisons du social et ils vont créer des groupes qui sont de plus en plus polarisés et hostiles. Donc, si vous voulez, dans ce que j'explore dans Toxic Data, c'est tous ces phénomènes-là, en quoi ces environnements démultiplient, si vous voulez, l'hostilité entre les groupes sociaux, en quoi ils dérèglent les démocraties et plus généralement tous les pays qui cherchent à maintenir le bien-être de leur population, et en quoi aussi ils exposent ces pays et leurs populations à plus de manipulations de l'extérieur. On sait qu'il y a des États, comme par exemple le Kremlin, qui développe des agences entières pour faire des armées numériques et manipuler les populations. Et ces manipulations sont possibles parce que ces infrastructures numériques sont vulnérables et développées sur des mauvais principes. Et donc, je développe en gros 18 pistes de recherche et d'action, qui sont au niveau individuel, collectif et institutionnel, pour sortir un petit peu de cette impasse dans laquelle nous mettent les environnements numériques, qui sont certes des formidables possibilités en termes d'interaction humaine, mais qui, telles qu'elles sont déployées, vont plutôt vers la ruine des démocraties et des systèmes sociaux sur lesquels ils s'appuient. Il faut réguler les espaces numériques de plusieurs manières, de même qu'on a régulé les espaces aériens. Au début, on ne se préoccupait pas de savoir est-ce que c'est important de réguler les espaces aériens. Les avions n'existaient pas. Maintenant, ils existent. On voit que pour éviter qu'il y ait des collisions, il faut réguler. Pareil pour les espaces numériques. On ne se posait pas la question de savoir s'il faut éviter sanctionner l'incitation à la haine, le fait de faire des faux profils, etc. Maintenant que ça existe et on voit que ça a des impacts réels dans la vraie vie, il faut arriver à réguler et notamment aller vers des plateformes qui sont plus ouvertes, laisser les chercheurs, analyser ce qui se passe pour pouvoir tirer les sondages d'alarme et aussi développer des solutions souveraines au niveau des pays, au niveau des villes, au niveau des groupes d'individus pour pouvoir communiquer de manière sereine entre nous et pas de manière complètement centralisée à des niveaux mondiaux comme Facebook. Il faut savoir que, par exemple, une plateforme comme Facebook, vous changez une ligne de code sur l'algorithme de recommandation et vous changez l'avis de 2,8 milliards de personnes. Donc, vous avez des plateformes qui sont des risques systémiques et donc, ce genre de plateforme, elles doivent être régulées.